Salut c'est Gunther, bienvenue pour une petite vidéo sur Gunner IPC, donc GHPC. Donc pour rappel c'est du pré-alpha, mais j'avoue que si le graphisme est absolument dégueulasse, si l'environnement est absolument dégueulasse, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est le bruitage. Alors attention je vais faire du bruitage, je vais éternuer, non je n'ai pas le coronavirus. Donc HMG range c'est Heavy Machine Gun, Heavy Machine Gun range, et c'est un truc qui est assez rigolo, donc c'est buggé. Voilà, et donc là en gros le but c'est d'arrêter, comment dire, des Toyota en tirant la doucelle. ... 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 Je trouve que c'est pas beaucoup, parce que pour détruire tous ces trucs, je pense que ça devrait en prendre un petit peu plus. Donc, Instant Action, Technical Swarm. Donc là, c'est pas compliqué, en fait, s'ils viennent toujours de ce point là. Ouais, ça commence. Gunner, heat truck. Identifié. Gunner, heat truck. Gunner, heat truck. Re-engage. Target, re-engage. Non, alors là, le problème, c'est que... Gunner, heat truck. Up. Re-engage. Fire and adjust. Alors là... Ça fait quand même rigoler d'une mitrailleuse qui vient te flinguer. Bon, c'est pas grave. Technical Swarm. Alors, il faudrait peut-être prendre, je sais pas... Un BMP, peut-être. Bon, bah lui, il va se faire les monter. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est sympa. Gunner truck. Identifié. Re-engage. Gunner truck. Identifié. Sous-titrage Société Radio-Canada Identif det Identif det Identif det Identif det By the way Independent Identif det Tece fire �wer Yes Donc, Tactical Swarm, oui il ne faut pas prendre un char lourd effectivement, ça fait con. HMN le Tau, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pour tuer des Tau ? Je l'ai vu alors. Gunner, tank, identify, fire, go away. Oh merde, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, missiles ready, c'est combien ? C'est quoi les missiles ? Oh putain, je ne me rappelle pas. Bon, je l'ai vu, regarde. Re-engage. Oh, c'est moche. Mais enfin, la représentation du missile, ce n'est vraiment pas encore tout à fait ça. Oh, quelle horreur. Oh mon dieu. Oh, que c'est mec. Je vais mourir. Oh mon dieu. Retry. Allez. C'est parti ! 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 Les bruitages sont pas mal ! Ah ! Là-bas ! Je crois que c'est là-bas que ça se passe ! Il y a un point noir que j'ai vu là ! Non, c'est parti ! 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 Et les tourelles, oui vraiment, elles tombent beaucoup trop vite avant que vous... Ok Ok Ah oui mais bordel j'aimerais tourner Oh bordel c'est chiant C'est sale fond là Voilà, bon, c'est terminé de toute façon. Allez ! Voilà, remarquez, c'est pas au niveau du réalisme, je pense que c'est assez réaliste, parce que c'est vrai que maintenant, pour retoucher un char, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais bon, graphiquement, clairement, c'est vraiment merdique, mais je vous rappelle, c'est du pré-alpha, donc l'alpha, c'est déjà, le jeu, c'est simplement vérifier, on va dire, le moteur graphique, même pas le moteur graphique, ou plutôt le moteur physique qui fait, qui règle, par exemple, les tirs, on va dire la balistique, l'aspect balistique, et c'est surtout là-dessus qu'ils font, parce que, voilà, en faisant de l'instant, les gens, ça fait un peu des choses comme ça, et voilà, c'est plutôt sympa. Westland Easy Westland Easy Gunner Tank Identified Fire and adjust I'm away Re-engage Up Target Gunner Tank Identified Fire and adjust Target Seize fire Gunner Target Seize fire Up Target Re-engage Re-engage Up Target Re-engage Re-engage Target Gunner Tank Fire and adjust Up Target Gunner Tank Identified Fire and adjust Up I'm away Target Re-engage Free Re-engage Course Up Target Re-engage Re-engage Up Target Re-engage Target Re-engage Catholic Re-engage Up On the way Target Take Up Normalement, il y en a 4 derrière. Mais on ne sait même pas si ça passe le vent au bout là. Tu n'es pas bien toi hein? Oui, c'est ça! Ok! Bon bah ça j'ai réussi cette mission. Maintenant j'ai compris le coup. Donc il faut changer de munitions avant qu'il n'y en ait plus. C'est un peu con ce truc là. Et après ils ont des munitions en stock mais ils ne sont pas capables de les recharger. C'est échéant aussi ça. Decrease range. Reset range and lead. En tout cas, ça y est, c'est bon. Donc ça c'est fait. Donc c'est pas mal moi au niveau du bruit, des bruitages. Le bruit, enfin quand vous regardez des vidéos qui se passent à l'intérieur d'une cabine de M1. Vous avez ce bruit un peu de, on va dire, hydroélectrique. Puisque je pense que c'est des tourelles hydroélectriques. Ou électrique, je ne sais plus. C'est hydroélectrique je pense. Et ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est quoi quand même grosse longue de le faire ? Ça fait un peu de temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501